Tu démontres qu'en peu de temps on peut avoir des résultats massifs et ce que je retiens avant tout c'est pas tellement le fait que tu aies eu des castings ou que tu aies eu de l'argent ou des rôles ou des salaires, c'est le fait que tu aies pu changer de vie. Exactement. Et reprendre le contrôle de ta vie et vivre la vie que tu étais censé mener. Et ça pour moi c'est la plus grande vérité en fait. Peu importe l'argent ou les contrats que tu as, c'est ça pour moi le plus important. Alors maintenant par rapport à ça si tu me permets, c'est vrai que j'ai une qualité de vie maintenant qui est... Je n'aurais pas espéré avoir cette qualité de vie là parce que je vais avoir 57 ans et que j'ai commencé cette formation quand j'avais 55. Ce qui veut dire qu'on peut le faire à tout âge et on peut réussir à tout âge. Mais surtout la qualité de vie que j'ai par rapport à ma vie d'avant, je n'ai plus le stress de rentrer mes rapports. J'ai une qualité de vie qui est fondamentalement différente et je ne regrette absolument pas. Je ne suis plus stressé. Depuis que j'ai commencé cette formation, je ne me ronge plus les ongles. C'est fou ça. Et avant ça j'étais stressé à cause de mon boulot. Je dormais mal, je me levais fatigué. Alors parlons chiffres. Sur cette année 2021, combien as-tu de casting ? Alors avec celui que j'ai passé hier, j'ai eu... On ne parle que de casting. Casting, j'incorpore aussi les castings pour les voix off que je fais de mon domicile. Je dois en avoir eu 20. Ok. 20 castings. Déjà, c'est énorme. La première année où tu te lances, tu as 20 castings. Si on dit même presque 24, ça fait presque 2 par mois. Ce qui est juste énorme quand tu commences. Sur ces 20 castings, combien de rôles as-tu eu ? Alors comme c'est tout confondu, j'ai eu à peu près 16 projets. Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Pierre Schilling dans un exercice qui devient maintenant une habitude, de faire un peu le bilan lorsqu'un élève d'acteur pro termine sa formation. En tout cas, ce n'est jamais fini, mais arrive à peu près au bout. Après une année, de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé. Donc, merci Jean-Pierre d'être là. Avec plaisir. Bonjour Romain. J'ai envie qu'on prenne un peu le temps en discuter aujourd'hui de ton parcours, qui n'est pas banal. C'est le moins qu'on puisse dire et qui est vraiment impressionnant. Tu fais partie des gens qui ont le mieux réussi, je crois, à appliquer les conseils d'une formation en ligne, ce qui n'est pas simple. Parce que se maintenir là-dedans et tu l'as fait avec brio et avec beaucoup de courage. Je m'en vais reparler de tout ça. Moi, j'ai envie qu'on se replonge un an en arrière. On prend une petite machine à voyager dans le temps. C'était en novembre, j'ai été voir. Tu nous as rejoint en novembre l'année passée. Est-ce que tu te rappelles ta situation à ce moment-là ? C'était quoi ta vie juste avant finalement qu'on me parle de cette formation ? Bien sûr. Mais alors, je vais rebondir encore un petit peu en arrière quand on s'est rencontrés sur l'opéra Aïda. Oui, ça c'était il y a quelques mois. Voilà. Donc, c'était encore quelques mois avant. Et nous avons… C'est super bien. On s'est très bien entendus tous les deux. Question conversation, question humour, etc. Et puis, on a eu un bon contact. Et moi, à l'époque, j'étais sans emploi. J'avais perdu mon emploi de commercial. Donc, j'en cherchais. Mais pour moi, in fine, le but, ce n'était pas de faire de ce métier de comédien d'en faire un métier. C'était juste une occupation qui me permettait de voir des gens et de me changer d'esprit par rapport à ma recherche d'emploi. C'est pour ça qu'à époque, je faisais la figuration, des choses comme ça. Exactement. Par contre, le virus a commencé à venir en moi lorsque j'ai répondu à une première figuration à l'Opéra de Liège qui était Macbeth. Où j'ai vraiment… Où j'ai reçu un contrat de comédien-artiste et où j'ai vraiment pris du plaisir à me retrouver sur la scène, même si on n'a pas de dialogue, même si on ne chante pas parce que… Ou mieux, je ne chante pas d'ailleurs. C'était vraiment un plaisir de me retrouver là et surtout de recevoir en fin de jeu les applaudissements du public, qui est quand même une reconnaissance par rapport au travail que l'on a fourni. Et puis, j'ai retrouvé du boulot comme commercial, etc. Nous sommes restés en contact et dans le courant 2020, après le confinement, j'ai été remercié et j'ai été remercié après 25 ans de boulot. On en a un petit peu parlé, etc. Je t'ai demandé de me laisser le temps de quelques semaines de réfléchir. Je te recontacterai en septembre et j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre de ce métier de représentant. J'en ai assez. Je ne suis plus en phase, non pas avec la vente et les clients, mais je ne suis plus en phase avec les gens qui sont en dessous de moi, qui n'ont jamais mis le pied sur le terrain, qui ne savent pas ce que c'est que la vente, qui ne savent pas ce que c'est de faire des démarches de prospection, etc. Et venir me licencier parce que j'ai juste 6 rendez-vous inscrits dans mon agenda par semaine alors que j'en fais en termes, en fin de semaine, j'en ai 20 dans mon agenda d'inscrits parce que j'ai la chance de pouvoir pousser les portes et d'être reçu tout de suite, ça ne plaisait pas ces gens-là. Donc, je t'ai contacté et j'ai dit, ok, voilà, je me lance. Le seul souci que j'avais, c'est un souci financier parce que mon ex-employeur ne m'a pas payé tout de suite. Donc, j'avais, et toi, tu m'as permis justement à cette formation de pouvoir la payer en 10 fois, si je ne m'abuse. Et je me suis dit, ok, je me lance. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? Un, je risque de réussir ou je risque de réussir à moitié ou je risque de me planter. Me planter, je ne pense pas parce que je n'ai pas envie. Donc, l'objectif, c'était de réussir. Je t'interromps juste là-dessus parce que c'est super important. Tu es un exemple de quelqu'un, et c'est pour ça que je voulais qu'on te parle aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par ses excuses, qui ne se laisse pas aller à la fatalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, des gens même plus jeunes que toi, me disent, ah non, Romain, je ne peux pas me lancer parce que je suis trop vieux, alors qu'ils ont 40 ans. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas parce que si, parce que ça, parce que ça. Et à un moment, toi, tu fais fi de tout ça. Et à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie ? Tu prends une décision. Et tu te dis, je vais surmonter mes excuses et mes obstacles. Et ça, j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui regardent ça aujourd'hui se disent ça. C'est-à-dire que, je ne parle pas forcément de prendre ma formation, mais à un moment, quand tu veux faire quelque chose vraiment, tu trouves un moyen et tu trouves un moyen de t'investir et de chercher. Et je voudrais juste que tu me reparles de ça, de ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, parce que ça ne doit pas être facile, je pense, comme décision. À un moment, il y a évidemment tous les doutes. Dans la tête, ça tourne. On se dit, oui, mais si ça ne marche pas, l'argent. Oui, mais j'ai déjà tel âge. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Et qu'est-ce qui fait que tu as le déclic de dire, non, maintenant, je veux vivre pour moi, je veux être qui je suis, etc. Non. Bon, toi, tu connais tout mon passé. Tu sais que j'ai été militaire pendant neuf ans. Des décisions, il faut savoir les prendre rapidement. Et j'en avais quand même parlé avec ma soeur et mon beau-frère quand je suis parti trois semaines chez eux en Normandie, en vacances, pour me changer d'esprit. Et mon beau-frère, qui a été responsable commercial pendant 40 ans, me dit, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Bon, c'est très simple. Moi, je sais conduire des camions. Je n'ai pas envie de me retrouver dans des camions. Je peux conduire des Clarks. Je n'ai pas envie de me retrouver là-dedans non plus. Je sais vendre. Et puis, ma soeur me dit, mais écoute, tu as fait du cinéma, tu as travaillé comme figurant. Pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas comme comédien ? Et c'est vrai que ta proposition m'est revenue à l'esprit. Et je me suis dit, bon, je vais recontacter Romain. Enfin, on discutera de l'aspect financier, mais j'avais un choix à faire. Le choix, c'était est-ce que quand je vais toucher mes arriérés de salaire, j'achète une voiture ou plutôt j'investis cet argent-là dans la formation ? J'ai toujours eu des véhicules de fonction toute ma vie. Je n'ai jamais eu un véhicule à moi. Et puis, avec la réflexion, je me suis dit, une voiture, ça peut venir plus tard, je peux l'acheter dans un, deux, trois ans. Je prends ma décision, je change de carrière, je commence une nouvelle carrière, ce sera ma troisième carrière professionnelle, et je me lance. Je me lance, je contacte Romain, on voit pour les dispositions financières, nous avons trouvé un accord et je me suis lancé. Mais il ne m'a pas fallu six mois. Je pense que j'ai passé une nuit blanche et encore à réfléchir en me disant, parce que c'est vrai, à chaque fois, c'est un peu la même chose comme quand j'ai quitté l'armée, j'ai quitté l'armée sur un coup de tête. Qu'est-ce que je fais le lendemain ? Je ne savais pas. Et le lendemain, j'ai trouvé du boulot comme commercial. Et ici, je me suis dit, bon, voilà, je me laisse quatre mois de formation, novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, pour apprendre le B.A.B. des Ficelles. Et déjà, à partir de janvier, j'ai commencé mon commis casting pour la publicité Chauffontaine. C'était même plutôt ça. Je me rappelle que c'est quand même un truc de fou. Je pense que c'est la personne qui a rentabilisé le plus vite la formation, parce qu'en fait, je crois que c'était deux semaines après. Je ne sais pas quoi, tu m'appelais pour me dire que tu avais été pris pour le pub. Alors, ça n'avait rien à voir avec moi, parce que c'était vraiment une semaine après. Mais c'était comique, quoi. Comme l'univers t'envoie un message de « tu as fait le bon choix ». Oui, oui. Oui, c'est vrai que… Mais ce n'était pas pour la publicité Chauffontaine, c'était pour un… Ce n'était pas une publicité, c'était pour un court-métrin. Je tournais à l'aéroport de Birzé pour Emmanuel Marr. Je ne sais plus. C'est possible. Et c'était ça. Et c'est vrai que j'avais envoyé ma candidature via Anne-Jacques. Et j'ai été recontacté par le réalisateur qui me dit « j'ai bien aimé votre tête, votre manière de parler, etc. Ça me plaît bien. J'aimerais vous proposer un tout petit rôle ». Je n'allais pas dire non. Donc, je dis « oui, monsieur, etc. » Et puis, on a discuté une heure par vidéoconférence. On s'est amusé comme des fous à discuter. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Mais ce que j'ai bien aimé dans la formation, c'est de pouvoir aller rechercher chez moi des choses qui étaient enfouies très, très profondément. Comme par exemple, sa vulnérabilité profonde. C'est quelque chose que j'avais oublié. C'est quelque chose que j'avais mis de côté. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire remonter certaines choses à la surface qui me servent tous les jours et qui me permettent vraiment de pouvoir progresser et de pouvoir oser en me disant « je vois une annonce passer ou je suis contacté ». Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Et il ne faut rien que pour rien. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? J'ai 50 % de réussite. C'est tout. J'ai une chance sur deux. Je suis pris ou je ne suis pas pris. C'est tout. Et ce qui est bien, c'est que tu t'es donné les moyens. À un moment, tu as pris cette décision de devenir comédien. Mais tu t'en donnes les moyens. On entend régulièrement des gens qui croient que devenir comédien, c'est facile, qu'il suffit d'être devant une caméra, etc., d'apprendre un texte par cœur. On est très, très loin de ça, évidemment. Tu l'as compris. Tu l'as très vite compris. Donc, tu t'es très vite formé avec moi, mais aussi un peu partout. Et tu travailles. Tu travailles. On en reparlera après par rapport à la voix. Mais tu es aussi l'un des plus gros bosseurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de résultats, dont on va parler juste après. C'est que ça n'était pas venu, ce qu'on pourrait se dire, de base, tu étais figurant. On ne passe pas de figurant à comédien en un jour. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as bossé. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. J'ai passé. C'est vrai qu'il y a des journées de formation, de ta formation, où je commençais à 8 heures du matin. Je faisais 2-3 modules. Mais je répétais ces modules. C'est-à-dire que je travaillais peut-être 8 heures sur ta formation à refaire, à revoir, relire les modules des exercices. Et donc, après, j'avais passé huit heures de formation. Ce n'est pas éreintant. Ce n'est pas fatigant. C'est rester concentré. Mais j'étais heureux d'avoir refait ces exercices, de les avoir faits, de les avoir refaits. Je me souviens l'exercice de la CFTEP. J'avais fait ça sur un vieux téléphone. Il a passé trois fois par la fenêtre parce que le résultat ne me plaisait pas. Mais vraiment, j'ai bossé. De toute façon, on n'arrive jamais à rien si on ne bosse pas. Clairement, clairement. OK. Alors, tu arrives dans cette formation. Tu en as déjà un peu parlé. C'est quoi ton premier waouh ? Qu'est-ce qui te surprend ? Qu'est-ce qui vient venir ? Alors, je vais faire un truc imagé. Tu mets ta belle chemise sur un cintre. Et puis, tu vas la repasser. Imagine-toi que ta chemise qui est bien repassée sur un cintre, tu la prends, tu la chiffonnes, tu la secoues dans tous les sens et tu recommences. Et c'est vrai que quand on rentre de plein pied dans la formation, c'est un petit peu ça parce qu'on est mis en dehors de sa zone de confort, ce qui est très bien. On descend du piédestal sur lequel on se pose et on recommence tout à zéro. Et recommencer tout à zéro, quelque part, il faut de la volonté pour le faire. On en parlera plus tard et nous allons en parler de cette personne qui, un jour, m'a dit « Ah, mais moi, je ne saurais pas le faire. » Voilà, on recommence. Mais il faut oser se dire « Allez, on s'accroche, ça secoue. » Il y a des choses qui, moi, par exemple, quand l'exercice de la lettre, ça, ça m'a… D'ailleurs, j'en parle, j'en ai encore des frissons tellement ça m'a secoué. Je n'avais plus pleuré depuis mes neuf ans, depuis le décès de ma maman. Et après cet être-là… C'est un retour que j'ai souvent. Cet exercice est puissantissime. Si on le joue à fond, c'est énorme. Bravo, parce que ce n'est pas facile. C'est énorme. Mais pouvoir pleurer, chose que je n'avais plus faite depuis l'âge de neuf ans, et j'en ai 56 maintenant, presque 57 dans quelques jours, ça m'a permis justement de retrouver cette âme d'enfant. Et cette âme d'enfant me permet, moi, quand je vais sur un casting et qu'on me demande de pleurer, maintenant, je pleure tout de suite. Pas tout de suite. J'arrive à pleurer. Il ne me faut pas longtemps. Tu te reconnais, tes émotions. Voilà. Exactement. C'est ce que tu es vulnérable. C'est ça qu'on cherche, en fait. Et je me reconnais parce qu'on a des parcours différents. Mais par contre, ça, c'est totalement semblable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là maintenant, qui pourraient se penser… Enfin, qui nous regarderont, qui pensent qu'ils font la même chose. Toute ta vie, on t'apprend à être calme. Toute ta vie, quand tu es en classe, on t'apprend à ne pas faire trop de bruit. Si tu t'énerves, on te demande de te calmer. Quand tu exprimes tes émotions, c'est quelque chose de tabou. Surtout dans des familles très pudiques, etc. On ne dit pas les choses, on n'exprime pas, etc. Et finalement, on ferme. Et réouvrir tout ça et oser se montrer vulnérable, parce que c'est aussi risquer d'être blessé et pas qu'un peu, ce n'est pas facile. Mais c'est là que le trésor se produit aussi. Et puis, en tant que comédien, on n'a pas le choix. On doit exprimer les émotions. Donc, bravo. Oui, merci. Et je peux dire qu'après cet exercice-là, j'ai dû laisser passer une semaine. J'ai dû laisser passer une semaine parce que c'était tellement fort. Bon, je peux le dire à tout le monde. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai été élevé par une demi-sœur pour qui j'étais ce qu'on appelle, on va avoir juste un petit problème. Voilà, problème réglé. J'étais juste un bon à rien et un mauvais à tout. Donc, je suis quelqu'un qui ne réussirait jamais rien. J'ai réussi à l'armée, j'ai réussi en tant que vendeur. Et maintenant, j'espère réussir dans ma troisième carrière. Mais quelque part, toutes ces émotions là de refus, de reclus, etc., sont remontées. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de me redécouvrir, de savoir qui j'étais, comment je fonctionnais et jusqu'où je pouvais aller. Ok. Alors, refaisons un bon dans le temps. Enfin, pas tout à fait. Cette année, ça a été de la folie. Moi, j'attendais tous les mois le petit coup de fil de Jean-Pierre qui me dit « Oh, j'ai eu ça, j'ai eu ça, il s'est passé ça ». C'est juste génial et je suis vraiment fier de ton évolution. Raconte-nous un peu comment s'est passée cette année 2021. Cette année 2021, elle s'est passée où j'ai été contacté par différentes agences de casting. Donc, il y a eu « We Want You », celle avec laquelle je travaille le plus. Il y a eu l'agent russe, il y en a eu « Chris Agency » à vous paye. Ces gens-là ont trouvé mon profil sur Comedia.be. Et eux ont demandé si je pouvais venir passer des castings chez eux pour faire partir de leur pool de comédiens. Donc, chose que j'ai faite. Je viens encore ici d'être contacté par une agence de casting française qui a une agence en Belgique et qui, eux, m'ont vu dans la publicité Bouygues Télécom. Ils se sont renseignés pour savoir qui était le fan absolu de Johnny parce que le gars aimait bien ma tête. Donc, ils m'ont contacté, m'ont envoyé tout un tas de choses. Donc, j'ai commencé à répondre à des castings. Et puis, j'ai commencé tout doucement par rapport aux informations qui sont dans les cours, à contacter certaines personnes, etc., à envoyer, à faire d'autres choses, etc. Et puis, tout ça, tout doucement, s'est mis en route. Et ça a fait l'effet boule de neige. Une fois que, quand j'ai eu la publicité « Chaux-Fontaines » qui a été tournée au début juin-envié, bien, j'ai eu un excellent retour du réalisateur. Et grâce à cela, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont demandé, par exemple, comme la société Mortier Brigade, « Écoutez, on aimerait bien que vous passiez le casting pour la publicité Loto parce que tel réalisateur m'a parlé de vous. » Et c'est comme ça que j'ai fait cette fameuse publicité Loto où je joue à la peutante. Alors, parlons chiffres. Sur cette année 2021, combien as-tu de casting? Alors, avec celui que j'ai passé hier, j'ai eu… On ne parle que de casting. Casting, j'incorpore aussi les castings pour les voix off que je fais de mon domicile. Je dois en avoir eu 20. Ok. 20 castings. Déjà, c'est énorme. La première année où tu te lances, tu as 20 castings. Tu en avais eu… Ouais, c'est presque… Allez, si on dit même presque 24, ça fait presque deux par mois, quoi. Ce qui est juste énorme quand tu commences. Oui. Sur ces 20 castings, combien de rôles as-tu eu? Alors, comme c'est tout confondu, j'ai eu à peu près 16 projets. Je laisse un petit silence pour que les gens réalisent. Donc, tu obtiens 16, 20 castings la première année et tu en obtiens. Tu obtiens 16 rôles. Ok. Alors, pour différents types de projets, c'est ça dont tu m'as parlé ? Pour différents types de projets. Oui, de voix off, il y a eu autre chose. Il y a eu publicité, voix off, il y a eu court-métrage, il y a eu long-métrage, il y a eu moyen-métrage aussi. Ok. Donc, clairement, sur cette première année, tu rentabilises largement la formation. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire financièrement. Tu te développes clairement dans la publicité. Ça, ça fonctionne très, très bien. Et puis, tu trouves, ce que tu avais déjà comme intuition, mais ce truc qui est vraiment la voix. Là, tu te révèles vraiment, on va voir ce que tu peux nous parler de ça. Oui, je peux en parler parce que je savais déjà qu'au niveau commercial, j'avais une voix qui passait très bien au téléphone, qui calmait, je ne vais pas dire qui calmait les gens, mais qui mettaient les gens à leur aise, etc., quand ils m'écoutaient, quand je prenais un rendez-vous. C'est pour ça que j'avais une réussite à peu près de 98 % de prise de rendez-vous téléphonique. Ça va ? C'était pas mal. J'ai d'ailleurs donné à mes collègues des formations de prise de rendez-vous par téléphone et qui ont porté leurs fruits parce qu'eux aussi qui y arrivaient. Mais cette chose est arrivée chez moi, cette révélation, c'est quand Gus Vandenberg m'a contacté pour le film Rain Anyway, pour lequel j'avais eu un petit rôle qui arrive à la fin du film, le professeur d'école, avec texte en entière improvisation en français et néerlandais. Il me recontacte pour venir faire la voix off de mon rôle. Ouais, d'accord. Bon, on va y aller. On me donne mon texte et en 15 minutes, la voix off était faite. Alors, tout le monde est surpris, moi aussi. Mais je suis surpris parce que j'avais été convoqué pour 16 heures. J'étais arrivé un petit peu plus tôt, j'étais à 15h30 là-bas et je suis passé à 18 heures. Pourquoi ? Parce que les autres personnes prenaient du temps, etc., ça n'allait pas recommencer. Et moi, en 15 minutes, c'est dans la boîte. On a fait trois prises de son, c'est dans la boîte. Mais je suis surpris que moi, je n'ai mis que 15 minutes. Mais en dehors de cela, c'était facile puisque c'est mon texte. Ils n'ont fait que de recopier ce que je disais. Je sais à quel moment je respire. Je sais à quel moment j'ai ma ponctuation. Je sais à quel moment l'actrice m'a parlé. Je sais à quel moment je parle à l'acteur, etc. Et là, on me dit, écoutez, c'est génial. Vous êtes doué pour ça, etc. Vous avez une voix qui passe bien. Je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me verrais bien faire des voix off, faire des publicités télévisées en mes côtés voix, faire des doublages et autres. Et puis, je suis passé chez Score à Bruxelles pour une journée de formation où ça ne s'est pas très bien passé comme j'espérais parce que il y a deux types de voix off où vous avez l'image et le texte à côté ou le texte devant vous et on sait regarder. Et puis chez Score, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez l'image au-dessus et le texte en dessous. Donc, vous n'avez pas, par rapport au jeu, ce réflexe. Il faut lire la phrase, regarder et puis la parler. Donc, c'est pour ça que Score donne une formation pour le faire. Et je me suis dit, mais j'aime vraiment bien ça. C'est vraiment mon truc. Et puis, tout doucement, ça a commencé. J'ai dû faire, j'ai fait une voix off pour un court-métrage. J'ai fait une deuxième voix off pour un long-métrage. Et puis, au mois de novembre, j'ai été contacté par une agence, par un studio néerlandophone qui a entendu ma voix, mais je ne sais plus. Oui, non. J'avais fait une voix off pour un court-métrage étudiant et je faisais un animateur radio. Donc, on entend ma voix qui passe dans la petite radio, etc. Un des employés de ce studio dans mon registrement m'a contacté parce qu'il avait eu ma voix off par l'étudiant. Et il m'a demandé si je voulais, si ça m'intéressait, de faire les publicités voix télé pour le groupe Camber. J'ai dit oui. Je n'avais pas refusé. Donc, on m'a demandé d'envoyer les échantillons. Le client a été enchanté par les échantillons. Puis, on m'a envoyé un exercice à faire. J'ai fait l'exercice. J'ai fait cinq ou six versions différentes que j'ai renvoyées. Et puis, une heure après, le client me téléphonait. Il me dit, écoutez, monsieur, c'est vous. On vous veut. Waouh ! Te voilà donc égéri de Camber pour la voix. On verra bien puisque je commence mon premier enregistrement pour eux le 10 janvier. Et après, on verra ce que cela donne. Mais là, je pense que j'ai trouvé ma voix. C'est le cas de le dire. Joli. C'est très important aussi. Je parle souvent de ça, de don unique d'acteur, etc. Et de trouver son truc. Et de vraiment trouver ce qu'on a d'unique, de trouver ses forces et de capitaliser sur ses forces. Et je trouve que tu l'as parfaitement incarné. C'est ce côté... Je n'essaie pas forcément d'être le meilleur en tout. Mais par contre, j'ai conscience de moi-même. Je sais déjà ce que je fais bien. Et plutôt que d'essayer de pallier à mes faiblesses, ce que tu fais aussi, évidemment, mais c'est surtout de développer ce que tu fais déjà bien. Est-ce que tu fais déjà bien ? Fais-le super bien. Est-ce que tu fais super bien ? Fais-le super excellent. Et là, tu es excellent, tu deviens le meilleur. Et c'est là que tu peux vraiment marquer les esprits, etc. Donc, alors... Comme je l'ai dit... Pardon. Comme je l'ai dit à une personne, le travail de la voix, je fais ça tous les jours. J'allais dire. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je travaille. Alors, les gens vont dire, oui, mais comment est-ce que tu travailles ta voix ? Eh bien, c'est très simple. Je dis ça pour rire, mais à quel moment ai-je le plus de temps ? Eh bien, c'est quand je vais aux toilettes. C'est quand je vais aux toilettes. Et tout le monde, quand on va aux toilettes, on ne fait rien. Eh bien, moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends un livre, je prends mon smartphone, et je m'enregistre. Je lis une page, deux pages, je m'enregistre. Et puis, je m'écoute et je me corrigue. Et je fais cela à peu près en total temps. Je travaille à peu près ma voix pendant une demi-heure à 45 minutes par jour le matin. Wow ! Pourquoi le matin ? Parce que tout le monde se lève. Le matin, je ne vois plus grave, parfois, je vois d'ours, etc. Ou je ne vois plus éraillé. Eh bien, ça me permet de pouvoir travailler, de pouvoir chauffer l'organe et de pouvoir me lancer dans d'autres choses. Et comme je l'ai fait il y a une semaine, quand j'ai envoyé mes échantillons pour la voix off, pour un court-métrage, pour une web-série, eh bien, ma voix était bien chaude, etc. Et la personne, quand elle a entendu les différentes versions, elle m'a dit « Waouh ! » Ça, j'aime vraiment bien. Mais c'est un travail que je fais tous les jours. Et tous les jours, je prends un bouquin et je lis à voix haute. Alors, vous allez dire « Oui, mais c'est simple. » « Oui, mais il faut prendre le temps de le faire et il faut le faire. » Oui, et puis non, ce n'est pas simple parce qu'avoir la discipline et la rigueur de, peut-être le côté militaire, mais de faire ça tous les jours, voilà, on n'a rien sans rien. À un moment, le travail paye et ce n'est pas juste… Enfin, il n'y a pas de hasard en tout cas dans ce qui t'arrive. Donc, donc, hier, c'était marrant parce que j'ai fait rire une dame dans le train parce que je lui dis puisque je me rendais à un casting et je lui dis « Moi, puisque j'ai du temps dans le train, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire à haute voix. » je me suis mis dans un petit compartiment où j'étais tout seul et puis il y a une dame qui a pu s'installer et je lui dis « Madame, excusez-moi, mais je vais lire à haute voix. Je vais lire mon texte à haute voix parce que c'est un exercice. J'ai un peu menti en disant « C'est pour mon casting. » Et la dame, « Moi, je vais écouter ma musique, etc. » Et puis, c'est bien simple. J'étais tellement plongé dans mon texte que je n'ai même pas entendu le contrôleur qui vient tapoter sur l'épaule me dire « Monsieur, quand vous aurez fini, je peux avoir votre ticket ? » Je lui dis « Oui, d'accord. » Mais voilà, je profite de chaque moment de temps libre, de temps libre entre guillemets, pour travailler. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, justement, le travail, évidemment, cette clé, on l'a dite. Qu'est-ce que tu identifies d'autre ? Parce que, tu vois, par exemple, l'aspect se démarcher, se vendre, etc., c'est des choses que tu maîtrisais déjà avant. Forcément, de par ton passé, de commercial, etc. Je pense que, même si je t'ai donné des clés, c'est des choses que tu maîtrisais de manière très bien. Alors, finalement, si ce n'est pas tout à fait ça, c'est quoi ? Maintenant que tu prends un peu de recul, parce que tu as quand même une année qui démarre sur les chapeaux de roue, une vingtaine de castings, une quinzaine de projets obtenus, financièrement, maintenant, ça roule. Tu as ton statut intermittent. Oui. Donc, tu as ton statut d'artiste en Belgique. Et je vais avoir mon visa d'artiste. Et tu vas avoir maintenant le visa d'artiste. Donc, on est au top à tous les niveaux. C'est dû à quoi fondamentalement ? C'est quoi quand tu prends un peu de recul et tu dis qu'est-ce qui fait vraiment que ça marche ? Deux choses. C'est d'avoir cru en ta formation. C'est une première chose. Et surtout, d'avoir cru en moi et en mes capacités. Alors, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le meilleur. Je suis perfectible. Mais je travaille. Je travaille. Alors, c'est vrai que je me dirige plus vers les métiers de la voix parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, à titre personnel, c'est un truc où on gagne vachement bien sa vie. Bien sûr. Mais même si je ne ferme la porte à rien et que si demain, on me demande pour un casting, pour un rôle, etc., forcément, je ne refuserai pas. Mais la direction que je prends, ce sont vraiment les métiers de la voix. Mais voilà. C'est le travail et c'est surtout de croire en soi. De toute façon, qu'est-ce que l'on risque ? On a une chance sur deux. Et je répète toujours la même chose. Même s'il y a 500 candidats, on n'a pas une chance sur 500, on a une chance sur deux. On est pris ou on ne l'est pas. On n'est pas pris. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que… De toute façon, on ne peut jamais faire du mieux que ce que l'on fait. Alors, on peut être en pleine forme, on peut être en mauvaise forme. Si on est en mauvaise forme, il suffit de travailler un petit peu plus avant de se rendre à un casting. Mais quand on est au casting, on donne le meilleur de soi-même et il n'y a pas de miracle. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Je prends un exemple d'une publicité. La publicité, vous avez le réalisateur. Vous avez passé un casting, vous avez donné le meilleur de vous-même. Parce que on ne peut pas faire de miracle. On ne sait pas sur un claquement de doigts, allez, c'est moi. Non, vous devez plaire au réalisateur. Déjà, il y a un tri. Et puis, quand le réalisateur vous a choisi, il y a le marketing du client. Il doit encore vous choisir. Et puis, il y a le client final qui vous choisit. Donc, il faut convaincre ces trois, ces trois personnes. Et si vous en convainquez une, deux et pas la troisième, je prends un exemple. je réussis le casting pour la pub Elan, H-E-L-A-N, pub qui passe sur la Flandre et sur la Hollande. Et c'est le casting le plus difficile de ma vie. Dans le sens où j'arrive et je fais au soleil. Tu faisais très bien. On sent là. Et je suis pris. Je suis pris. Ah, chouette, content, remontant salarial aussi. On est sur une pub avec les droits d'image à presque 3 500 euros. La journée de travail, c'est 500 euros. Donc, c'est quand même un gros budget. Et j'arrive le jour du tournage et là, on me dit, écoute Jean-Pierre, il y a un problème. Le client ne te veut plus. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et le client vient me trouver. Il me dit, écoutez, monsieur, vous êtes mon coup de cœur, mais je ne peux pas vous prendre parce que, que hier, j'ai vu la publicité Chaux-Fontaine et la publicité Lotto l'une derrière l'autre. Et là, je lui dis, enfin, monsieur, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes quand passent les pubs. Alors, évidemment, le client rigole et dit, ben non, justement, je voulais regarder les pubs pour voir un petit peu ce que ça donnait et comment je pourrais glisser la mienne. Et manque de bol pour moi. Chaux-Fontaine et Lotto sont passées l'une derrière l'autre. Et le client m'a reconnu. Il m'a dit, j'ai peur qu'on vous reconnaisse et qu'on vous voit. Je lui dis, mais attendez, mais la pub, c'est quand même pour la flamme. Oui, mais j'ai vu vos publicités sur la VRT. Ah, d'accord. D'accord, oui. Et donc, mais le client a été honnête, il m'a payé ma journée de travail. Mais bon, je suis quand même passé à côté des droits d'image. Mais bon, voilà, ça, c'est la vie, ça arrive. Victime de ton succès. Non, pas jusque là. Mais voilà, mais je ne regrette pas. Oui, ça m'a fait un petit peu râler sur le moment, bien sûr, parce que venir là pour rien, mais voilà, le client m'a expliqué, il a été correct avec moi, etc. Et peut-être qu'un jour, on retravaille avec lui. Voilà, c'est tout. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu décris est très vrai, et c'est important de le rappeler pour les gens qui ont peut-être moins d'expérience, c'est qu'il y a énormément de paramètres qui ne dépendent pas de nous. Et d'ailleurs, quand on parle de, on va revenir là-dessus, sur réussir un casting, ce que ça veut vraiment dire, c'est démontrer certaines qualités, c'est entretenir une bonne relation avec le directeur de casting, c'est te montrer vulnérable, flexible, etc. À aucun moment, réussir un casting ne veut dire être pris, parce qu'être pris, ça dépend de tout, sauf de nous. On peut très bien faire le casting que tu l'as dit de sa vie, être le meilleur, tu étais parfait, tu étais dans un état de grâce, tu étais juste, tu étais merveilleux, mais tu n'es pas pris. Et au contraire, tu peux faire un casting où tu es littéralement bourré de la veille, tu es crevé, tu ne connais pas ton texte, tu arrives en retard, tu es en dessous de tout, il n'y a rien qui va. Et pourtant, le réalisateur va voir un battement de cils, un regard, un sourire, n'importe quoi, tu te trébuches en entrant, peu importe, il va se dire, c'est lui. Et moi, je me rappelle d'une discussion avec une réalisatrice qui m'avait dit, chercher une adolescente pour son long-métrage. Et elle m'a dit, quand cette adolescente est rentrée dans la pièce, elle a dit bonjour, je savais que c'était elle. À quoi ça tient ? Elle a dit bonjour, on savait que c'était. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le physique, évidemment, elle avait l'énergie, etc. Et donc, ça, c'est une première chose. En casting, évidemment, on ne sait jamais ce qui va se passer et le but, c'est de donner le meilleur de soi-même, comme tu l'as dit. Et surtout, de montrer que tu es fiable, de montrer que tu es pro, de montrer que tu es un bon comédien, etc. pour qu'après, on te rappelle. Après, c'est la loi des nombres. Si on t'appelle un certain nombre de fois, fatalement, une fois de temps en temps, tu seras pris. Donc, ça, c'est sûr. Et puis aussi, la vie de comédien, évidemment, il y a trop de facteurs externes. Et donc, je crois aussi qu'il faut, c'est un peu bateau comme genre de phrase, mais il faut apprécier le chemin aussi. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à apprécier le chemin, c'est-à-dire faire des castings, se bouger, essayer, faire des self-tape, si tu n'apprécies pas tout ça et que tu veux juste être acteur, c'est-à-dire la finalité de jouer dans un film ou autre, pour moi, ça ne fonctionnera pas, tu ne tiendras pas sur le long terme. Parce que dans toutes les périodes de creux, tu ne devras pas pourquoi cette volonté, la niègle y aller. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai investi pour pouvoir réaliser les self-tape. Donc, c'est quoi ? Je suis allé sur Amazon, j'ai acheté le pied avec le cercle lumineux, ça coûte 20 euros, mais ça fait déjà quelque chose de beaucoup plus professionnel pour travailler et ce n'est qu'un investissement de 20 euros. Et ces self-tape envoyés m'ont permis d'avoir, justement, d'être invité à d'autres castings que je n'aurais peut-être pas eus en faisant une self-tape comme ça avec la perche selfie et autres. Oui. Non, non, c'est clair. Alors, Jean-Pierre, c'est quoi l'avenir pour toi ? Ce serait quoi l'objectif de 2022 ? Comment tu appréhendes cette année ? Alors, l'objectif de 2022 pour moi, ce serait de ne pas avoir 20 castings mais beaucoup plus, mais ce serait surtout de pouvoir travailler et d'arriver à vivre de cette activité. Donc, de ne plus avoir les aides du chômage quand on ne travaille pas, etc. Ce serait de pouvoir travailler et gagner ma vie en ayant un truc par semaine. C'est ça. Parce que pour l'instant, tu as déjà des projets tous les mois qui te rémunèrent presque tous les mois. En tout cas, ça fonctionne à peu près. mais c'est surtout évidemment avec l'intermittence et le statut d'artiste que tout en sorte. En même temps, c'est le cas de quasiment la totalité des comédiens, évidemment. Donc, le but, c'est de s'approcher de l'indépendance financière et de vraiment un milieu. Plutôt que d'avoir quelque chose qui est comme ça, en danse-ci, ce serait d'avoir quelque chose de linéaire. Si je pouvais par exemple avoir une publicité, je vais donner un exemple farfelu peut-être, une publicité par mois, un enregistrement ou deux enregistrements voix off publicitaires par mois et un doublage d'un documentaire ou une narration de documentaire, ça me ferait suffisamment de quoi vivre par mois. Et je pourrais tout doucement en commencer. l'objectif, ce serait peut-être d'avoir non pas 20 castings, mais un nombre illimité pour 2022 pour pouvoir vraiment vivre de cette activité. Voilà. C'est ma nouvelle, c'est ma troisième carrière professionnelle. Ouais. Et félicitations parce que quand on voit, il faut quand même relativiser pour la personne qui écoute ça et qui voit ça. Jean-Pierre, il y a un an, on était figurant. Aujourd'hui, tu as quand même déjà des castings réguliers, tu fais de la pub, tu fais de la voie-off, tu fais des tournages. Donc, en tant que comédien, tu t'es formé aussi, je ne sais plus, tu as fait des formations d'actifs. Je me suis inscrit à l'Académie Griterie en cours du soir. C'est ça, tu fais l'Académie. où j'ai pris un cours qui me plaît, c'est un cours à option malheureusement, mais c'est celui qui me plaisait plus, c'est le cours de art de la scène et de la voix pour pouvoir mieux travailler sa voix, la respiration et autres. Et puis, à côté de cela, j'ai un cours de théâtre où je suis en, j'ai été directement versé en troisième année, mais qui est plus un cours de théâtre pluridisciplinaire où on touche de tout. et je me suis inscrit aussi à des cours d'impro et là, je vais commencer le module 3 d'improvisation. Alors, ce qui est génial avec l'improvisation, c'est que quand on se retrouve sur un tournage, comme je l'ai eu cette semaine, le tournage de cette semaine, je ne peux pas dire encore si c'est, même si j'ai passé un casting, je ne peux pas encore dire si c'est un rôle ou ce sera de la silhouette. Je ne sais pas encore. D'accord. Parce que, j'ai eu différentes scènes, mais je n'ai pas eu de texte. Mais par contre, c'était toutes les expressions faciales où je devais, c'était une comédie, je devais un peu faire des grimaces, je vais dire, à la Gilles Carré où on me pose une question et je suis là. Ouais, je vois bien. Voilà, ce genre de choses. Et ça m'a surpris parce que sur les trois scènes que j'ai tournées, c'est très simple, je suis arrivé là pour 19h30 et à 22h, j'avais fini. Et une mécanique, deux prises, c'était dans la boîte à chaque fois. Alors, pourquoi dans la boîte ? Bon, ce n'est pas quelque chose de miraculeux, mais c'est tout simplement parce que je répondais à la demande du réalisateur. L'improvisation, c'est super important parce qu'on le voit, les comédiens qui ont fait de l'impro ont cette capacité supérieure d'écoute. C'est ça, le fondement de l'improvisation, évidemment. Et c'est d'être dans l'instant et cette capacité d'écouter vraiment l'autre. Tout à fait. Et puis avec l'impro, ce qui est bien avec l'impro, c'est qu'on nous dit tout de suite, vous pouvez faire de la merde, c'est autorisé. Il n'y a que vous qui saurez que vous faites mauvais. Celui qui est en face de vous, il ne sait pas, il pensera que c'est ah bah tiens, c'est génial, il s'est trompé. Mais l'improvisation, vous permet de rebondir et c'est ce qui est bien parce que moi, j'ai une mémoire de souris ou une mémoire de chat dans le sens où c'est vrai que j'ai des difficultés pour retenir mes textes ou je les apprends par cœur, etc. Et puis ça ne va pas. J'improvise beaucoup dans mes textes parce que je sais rebondir. Et je vais dire quelque part, tout le monde peut faire de l'impro, il suffit de croire en soi. C'est un peu le maître mot de tout ce qu'on a dit. Alors justement, croire en soi, ça me donne une transition parfaite pour ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui hésite à rejoindre ma formation ? Quelqu'un qui se pose des questions, il n'est pas sûr, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne ? Bien, je n'irai pas par quatre chemins et bon, tu me connais suffisamment maintenant, je lui ferai un message un petit peu dans le sens où je lui botterai derrière. Ce serait, tu veux réussir ou tu ne veux pas ? Ta vaisselle dans ton évier, tu attends qu'elle se fasse toute seule ou tu la fais toi-même ? Je la fais moi-même. Pourquoi ? Au moins, ma vaisselle est faite et ma cuisine est propre. Eh bien, dans la formation, c'est la même chose. Lance-toi. Ta formation, c'est ta vaisselle. C'est toi. C'est toi que tu vas nettoyer et ça va te permettre d'ouvrir des perspectives et des horizons que tu n'imagines même pas. Que moi, quand j'ai commencé la formation, je n'imaginais même pas. Je ne pensais vraiment pas me voir devenir comme... Je ne pensais pas que j'allais me diriger vers les métiers de la voix. Moi, je me voyais plutôt dans des séries comme Le Petit Comédien de Deuxième ou Troisième Zone et voilà. Mais j'ai trouvé un sens dans cette formation et une direction que je voulais prendre. Et je vais prendre un exemple. j'ai un jour lors d'un souper entre figurants et amis comédiens, etc. Il y a une dame qui m'a dit comment est-ce que tu fais pour être pris sur tes castings ? C'est très simple, madame. Je ne citerai pas son nom. C'est très simple, madame. Je travaille. Je travaille tous les jours. Oui, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je lui explique ce que je fais. Ah, mais moi, je ne saurais pas. Je lui dis si tu saurais, mais tu ne veux pas. Alors, la première chose à faire, c'est de corriger ton gros accent de la louvière. Parce que, excuse-moi, mais tu parles comme une barraquie de kermesse. Voilà, si vous ne connaissiez pas encore Jean-Pierre pour en parler, bon, voilà. Très, très bien. Donc, je lui ai dit je peux être franc avec toi. Il m'a dit oui. Apprends à parler correctement, articule, travaille, travaille ce son parce que tu présentes bien, tu es élégante, tu es grande, tu arrives, waouh, et puis en t'entend parler, c'est terminé. C'est terminé. Donc, travaille ton audition, travaille ton articulation et s'il te plaît, perds ton gros accent de la louvière. Ça te décède. Il faut savoir que moi, quand j'avais Vête, j'avais un gros accent de liège et je parlais comme ça d'ok, j'étais dans une légion où ce qui n'avait des moutons bleues, qu'elles sont bleues. Eh bien, j'ai perdu mon accent. Voilà. Mais c'est une question de volonté et c'est une question de travail et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Pourquoi ? Parce que la réussite est au bout du chemin. Alors, certaines personnes vont mettre six mois, d'autres vont mettre un an, certaines personnes mettront un an et demi, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine et moi, je ne regrette absolument pas de t'avoir rencontré sur Aïda parce qu'imagine-toi que je suis le dernier qui est pris au casting, je ne suis pas pris, eh bien, je ne suis pas là aujourd'hui. De toute façon, je pense que ça, c'est ma grande croyance profonde, c'est que dans la vie, tout arrive toujours pour une bonne raison, au bon moment, quand on y est prêt, je ne crois pas au hasard pour tout ça. Et d'ailleurs, ça se voit même dans ton parcours finalement, c'est que toutes les choses que tu, même les choses qui n'ont rien à voir avec l'artistique, t'amènent aujourd'hui des capacités pour aussi, dans ta capacité à te vendre, sur une sorte de grand puzzle et quand on est en plein milieu du puzzle, on ne se rend pas forcément compte et finalement, tout se rejoint et puis ça amène à la réalisation de qui tu es. Donc, OK. Oui, c'est chouette. Et puis, d'un côté, ça fait du bien aussi d'avoir de la reconnaissance parce que j'ai plein de copains qui m'ont dit ouais, même des copains français, même le réalisateur Emmanuel Marr pour qui j'avais fait la pub Chauffontaine m'a envoyé un petit message, il m'a dit ouais, t'es génial dans la pub 8 téléphones où tu chantes du Johnny. Mais voilà, mais le réalisateur, je l'ai rencontré un jour dans le tournage d'une pub. Il a gardé mes coordonnées et il m'envoie un petit message sympa. Donc, quelque part, ça fait plaisir et ça dit oui, c'est que voilà, ça fait plaisir parce que j'ai bien fait mon travail. Parce que je me suis dit voilà, ça a plu aux gens, j'ai bien fait mon travail. Ouais. OK. Écoute, je vais prendre beaucoup plus de temps j'aimerais que tu nous partages ton mot de la fin en t'adressant aux personnes qui nous regardent là maintenant. Qu'est-ce que tu en vies vraiment tout simplement ? Alors, je vous dirais je vais être franc avec vous croyez en vous personne ne pourra vous reprocher d'avoir cru en votre rêve. Alors, même si vous ne réussiez vous n'y arrivez pas croyez en vous dans tout ce que vous faites lancez-vous n'ayez pas peur de l'échec l'échec permet de rebondir et de se corriger et pour la formation de Romain faites-la. Ça vaut vraiment la peine parce que vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les perspectives qu'il y a dans ce métier. Alors, à titre personnel, je pensais que moi la formation de comédien c'était tout petit, tout petit pour tourner dans des films ou des séries. Eh bien non. il y a tellement de possibilités les possibilités sont immenses et on peut se diriger pour tout que ce soit dans des séries dans des courts-métrages dans des films corporettes dans les métiers de la voix dans les métiers du spectacle dans les métiers du spectacle vivant. Moi, la formation de Romain m'a permis de me voilà, j'ai fait le Père Noël pendant quatre jours parce qu'on est venu me chercher et je n'ai pas dit non, j'ai dit oui parce que c'est une nouvelle expérience et c'était sympa de recevoir les enfants, de jouer un petit peu avec eux, d'avoir une maman qui me dit ah mais il n'a pas été sage avec sa soeur et je lui dis oh 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 petit bonhomme, tu n'as pas été sage avec ta petite soeur. Oh comment vous savez Père Noël ? Parce que le Père Noël c'est tout. Et voilà, lancez-vous, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de perspectives qui s'ouvrent qu'on n'imagine même pas et surtout le dernier mot que je vous dirai c'est vous pouvez réussir, croyez en vous parce que vous êtes unique. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup, super chouette échange. C'était vraiment chouette et moi je te souhaite évidemment le meilleur pour l'année qui vient de toute façon on va se recontacter pour qu'on mette en place un plan d'action pour atteindre tes objectifs tant en voix que dans le reste. mais à nouveau bravo pour ce parcours déjà pour le courage de surpasser tes excuses et de ne pas te laisser déterminer par tes circonstances c'est la première chose et c'est vraiment plus important. Et ensuite d'avoir cru en toi et comme tu l'as plusieurs fois dit et je pense que c'est le maître mot et le travail tu as la démonstration que oui c'est possible mais par contre il faut effectivement travailler derrière et cette formation tu la vends très très bien je pourrais t'engager comme commercial j'ai quand même 25 ans d'expérience en arrière moi voilà non mais cette formation c'est évidemment une transformation c'est toutes les clés pour y arriver après tu dois faire le travail moi je ne vais pas en casting à ta place évidemment mais voilà tu démontres qu'en peu de temps on peut avoir des résultats massifs et ce que je retiens avant tout ce n'est pas tellement le fait que tu aies eu des castings ou que tu aies eu de l'argent ou des rôles ou des salaires c'est le fait que tu aies pu changer de vie et reprendre le contrôle de ta vie et vivre la vie que tu étais censé mener et ça pour moi c'est la plus grande vérité en fait peu importe l'argent ou les contrats que tu as c'est ça pour moi le plus important alors maintenant par rapport à ça si tu me permets c'est vrai que j'ai une qualité de vie maintenant qui est je n'aurais pas espéré avoir cette qualité de vie là et quand je dis qualité de vie ce n'est pas nécessairement financière parce que c'est vrai que je gagne moins ma vie qu'à l'époque où j'étais représentant quand j'étais représentant j'avais 5, 6, 7000 euros par mois avec le salaire les primes mais maintenant je me lève suivant l'heure je ne suis jamais au delà de 8h30 sauf si je rentre à 3h du matin dans le tournage où je dors un petit peu plus parce que je vais avoir 57 ans et que j'ai commencé cette formation quand j'avais 55 voilà ce qui veut dire qu'on peut le faire à tout âge et on peut réussir à tout âge mais surtout la qualité de vie que j'ai par rapport à ma vie d'avant je n'ai plus le stress de rentrer mes rapports de faire autant de visite par jour je n'ai plus le stress des bouchons sur la route parce que quand on est commercial même si on est malade si on n'est pas en forme il faut arriver j'ai le client bonjour monsieur le client comment tu vas ah ça m'est jambé ouais je suis en pleine forme etc alors que c'est pas vrai voilà j'ai une qualité de vie qui est fondamentalement différente et je ne regrette absolument pas je ne suis plus stressé depuis que j'ai commencé cette formation je ne me ronge plus les ongles c'est fou ça et avant ça j'étais j'étais stressé à cause de mon boulot je dormais mal je me levais fatigué je me disais oh zut je dois encore me taper en verse aujourd'hui il faut que je parte à 5h du matin pour éviter les bouchons ça me fait chier je vais arriver là-bas non je supporte non mais la vie que j'ai maintenant alors oui c'est vrai qu'il faut s'organiser je n'ai pas de voiture je prends les transports en commun etc c'est une organisation différente mais ça vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la peine c'est là que tu vois vraiment l'importance dans la vie en fait c'est que l'argent t'en as c'est juste que t'en as t'as plus 7000 euros par mois ça c'est sûr pour l'instant en tout cas mais par contre voilà comme tu l'as dit la qualité de vie ça n'a pas de prix et ça par contre je suis convaincu à 1000% c'est que outre l'argent à toutes les autres ressources la ressource la plus importante c'est le temps parce que c'est la seule que tu ne peux pas récupérer et donc du temps de qualité de la vie c'est ouais non j'ai une petite routine matinale qui est assez marrante mais qui me fait un bien fou quand je quand je prends mon café mon premier café quel que soit le temps je le prends dehors je sors je vais dans le jardin je prends mon café dehors et je profite de ce calme de ce calme pendant ma tasse de café alors parfois j'ai mon j'ai un de mes chats qui est avec moi etc où je m'assied bien sûr mes genoux je le caresse et je profite de ce moment là et ce moment là ce moment là ça me fait énormément de bien même s'il pleut je sors avec un parapluie mais je le fais parce que ça fait un bien fou ça fait un bien fou merci beaucoup Jean-Pierre je t'en prie Romain c'est le plaisir salut oui au revoir merci beaucoup merci 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 merci